Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures pour ma part. Je suis comme toujours, bien évidemment, encore une fois, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez sûrement vu au titre, aujourd'hui ça va être une vidéo parlons-album, mais une vidéo parlons-album un petit peu spéciale, puisqu'elle va être à 100% consacrée aux éditions Crap au Sucre. Crap au Sucre, c'est une petite maison d'édition qui publie donc des albums pour la jeunesse, avec laquelle je suis en partenariat depuis ses débuts maintenant, il me semble, et récemment ils m'ont envoyé leur dernière parution que j'ai lue, je vous retrouve donc aujourd'hui, pour vous présenter tout ça, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter les livres, je vais bien évidemment remercier chaudement les éditions Crap au Sucre pour leur confiance et pour leur envoi, et faire la petite parenthèse que je fais toujours quand je parle de service presse, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai reçu ce livre en service presse que mon avis changera, que je lise un livre que j'ai dans ma bibliothèque, un livre que j'ai pris à la médiathèque, un livre que j'ai reçu par service presse, je le lis, si j'ai aimé, je vous dis pourquoi j'ai aimé, si je n'ai pas apprécié, je vous dis pareil, pourquoi je n'ai pas apprécié, et ce n'est pas parce que j'ai reçu un livre en service presse que je vais vous dire que je l'ai apprécié, si ce n'est pas le cas. Voilà, on referme tout de suite cette parenthèse et on rentre dans le vif du sujet. On commence avec une grande nouveauté chez les éditions Crap au Sucre, c'est la sortie de deux albums cartonnés, deux petits albums comme ça, avec une licorne, c'est coloré, c'est peps, le premier c'est un imagier, c'est donc Licorne et les couleurs gourmandes, c'est aux éditions Crap au Sucre, et bien sûr je ne vais pas le répéter à chaque fois puisque tous les livres que je vous présente aujourd'hui seront parus chez cette maison d'édition, mais c'est dans leur collection Hieronymus. Pour l'imager, je n'ai trouvé aucun nom d'auteur, d'illustrateur nulle part, mais pour ce livre-là, Licorne, Sauvons les glaces, toujours dans leur collection Hieronymus, c'est de Anne-Sophie Matra et Anne Blaise Duh et Martha Sort. Je suppose en tous les cas qu'au niveau de l'illustrateur, ça doit être la même personne, on va commencer par parler de cette imagier, un imagier que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé sympa. Comme je le disais, c'est coloré, c'est pep, ça donne la banane, ça fait plaisir, je vous laisse d'ailleurs tout de suite avec quelques illustrations. C'est un imagier qui est vraiment bien fait pour apprendre à la fois les couleurs et à la fois les noms de certains fruits et légumes. Ce que j'ai trouvé cool aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'on va croiser la myrtille, on va aussi avoir le topinambour, ça permet en plus d'apprendre du vocabulaire différent de banane, orange, fraise. Le seul petit bémol que j'aurais à dire avec cette imagier, c'est que les premières pages qui sont consacrées aux légumes, donc on a radis, aubergines, épinards, et bien on a la licorne sur la page de gauche qui tire la tête. Voilà, elle apprécie pas les légumes. Et quand c'est les fruits, gros cœur, gros sourire, les fruits c'est génial, elle adore ça, ça se voit bien. Je pense que pour des enfants qui déjà n'apprécient peut-être pas trop les légumes, ça va pas tellement aider. Mais l'idée de l'imagier, j'ai trouvé ça super. Le deuxième livre cartonné dans lequel on retrouve cette fameuse licorne, comme je disais, c'est Licorne, Sauvons les glaces. On suit tout un tas d'animaux qui ont très très chaud et ils ont terriblement envie d'aller manger des glaces. Sauf que voilà, tous les bacs à glace sont vides. Sombrero a décidé de manger toutes les glaces et donc il n'y en a plus pour personne. On est d'accord, c'est pas très très sympa. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont appeler Hieronymus à la rescousse et donc Licorne va venir leur porter secours. Voilà pour l'histoire de ce petit album, je vous en dis pas plus. J'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé les petits jeux de mots qu'on retrouve dans ce livre et qu'on retrouve d'ailleurs dans quelques autres livres des éditions Crap au sucre, notamment le méchant de l'histoire qui s'appelle Sombre héros et qui en plus de ça porte un sombre héros sur sa tête. Et j'ai bien aimé aussi l'idée de cet album, cette idée de Licorne justicière qui vient porter secours. Je suppose que c'est l'idée de toute cette série Hieronymus et peut-être qu'on va découvrir d'autres Hieronymus dans d'autres albums qui ne seraient pas une licorne. D'ailleurs à la fin du livre, j'ai trouvé qu'on avait quand même une ouverture pour d'autres histoires avec ce méchant notamment. Donc hâte de découvrir si c'est le cas par la suite un bon petit album. On change maintenant complètement format avec des albums souples. Et aussi une nouvelle collection, c'est la collection Bonne nuit, les petits gros nounours présentes et on est sur un petit peu des réécritures de contes. Donc là on a Le Petit Chaperon Rouge, c'est toujours par Lédu et Van Goutt. Ensuite on a Le Petit Canard et pour finir on a Cendrillon. Vous vous en doutez donc, on va parler de contes. Mais ces contes-là ne vont pas être racontés par n'importe qui puisqu'ils sont tout simplement racontés par nounours, le fameux nounours du Bonne nuit, les petits. Personnellement je ne connais pas tellement Bonne nuit, les petits, c'était un petit peu fini quand j'étais enfant. Même si ça a dû arriver une ou deux fois que je regarde la cassette VHS chez mon cousin. Mais j'ai quand même passé un très très bon moment avec ces albums. Et on va commencer par parler du premier que j'ai lu, c'est Le Vilain Petit Canard. Et c'est avec celui-là que j'ai découvert les illustrations à l'intérieur que je vous montre tout de suite. J'aime beaucoup ce genre d'illustration où on voit vraiment le trait de crayon. J'ai trouvé que les couleurs étaient harmonieuses, que c'était vraiment très doux. Au niveau de l'histoire, rien de particulier, rien de bien spécial, on retrouve l'histoire classique du vilain petit canard avec la même morale sur la différence et le même message de tolérance. La seule petite modification, la seule petite différence, c'est qu'on a bien évidemment l'intervention de ce fameux nounours de Bonne nuit, les petits, dans l'histoire à la fin. Mais j'ai trouvé que c'est dans ce livre-là que c'était le moins présent, c'est quand même assez léger, ça reste assez proche de l'histoire classique du vilain petit canard, je pense. Même si ça fait un moment que j'ai lu cette histoire, que j'ai vu un dessin animé du vilain petit canard. Malgré tout, j'ai passé un bon moment et ça m'a fait plaisir de retrouver ça, de retrouver cet univers de contes avec ce livre-là. Pour rester dans cet univers de contes, bien évidemment, j'ai continué, j'ai enchaîné avec Le Petit Chaperon Rouge. Encore une fois, deux superbes illustrations. Cette fois-ci, on est vraiment dans des tons chauds, des tons verts foncés, jaunes, orangés. Donc ça rappelait la forêt, bien évidemment, parce qu'on est quand même dans l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Ça, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est typiquement le genre de couleurs sur lesquelles je suis à fond en ce moment. Au niveau de l'histoire, on est un petit peu plus revisité ici, plus modernisé, ça m'a fait sourire, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et on est aussi plus dans Le Bonne Nuit, les Petits, notamment vers la fin du livre. Cette fois-ci, on a l'intervention de Nicolas et Pimprenelle. Et j'aime bien ça aussi quand dans des albums jeunesse, on a un personnage, donc ici, Nounours, qui raconte l'histoire à deux autres personnages, donc Nicolas et Pimprenelle, et qu'ils interviennent un petit peu dans l'histoire en disant « Oh là là, mais qu'est-ce qui va arriver à ce personnage-là ? Oh mais comment ça va se passer ? » Je trouve que ça apporte une autre dynamique et j'étais assez contente de retrouver ça ici. Encore une fois, c'était vraiment bien fait, j'ai passé un bon moment. Et on termine avec le dernier, c'est Cendrillon. Et je trouve qu'en vous les présentant comme ça, dans l'ordre dans lequel je vous les ai présentés, on monte vraiment crescendo dans l'adaptation mode « Bonne Nuit, les Petits », parce qu'ici, on est complètement à fond dedans. On retrouve bien sûr les mêmes traits d'illustration, des illustrations qui, dans l'ensemble, me plaisaient toujours autant, même si là, au niveau des visages, je sais pas, j'ai un petit peu moins accroché. Je pense que c'est avec le visage de Cendrillon sur certaines pages. Mais comme je vous le disais, là, on est au niveau plus, plus, plus de l'adaptation « Bonne Nuit, les Petits », puisque on retrouve donc, comme je vous le disais précédemment, les interventions de Nicolas Epimprenelle, qui avait aussi dans « Le Petit Chaperon Rouge ». On retrouve bien sûr Nounours, qui est toujours le narrateur de l'histoire. Mais on a aussi le marchand de sable, on a aussi la fameuse échelle, le nuage, tout y est, je pense, tous les ingrédients sont là, ça m'a fait sourire. Et je pense que pour ceux qui ont vraiment connu « Bonne Nuit, les Petits, quand ils étaient jeunes », ça peut peut-être amener une petite pointe de nostalgie, je pense. Il y a des noms de personnages qui sont changés, encore une fois. On retrouve l'histoire, les grandes lignes, les grandes trames de Cendrillon, avec quelques petits bémols qui m'ont bien plu. Et sans surprise, j'ai passé encore une fois un très bon moment. C'est ce que j'ai à dire pour ces trois petits albums au format souple. J'ai trouvé l'idée vraiment bien trouvée, c'est le cas de le dire. Et je pense que mes deux préférés sont donc « Le Petit Chaperon Rouge » et « Cendrillon » parce qu'on a vraiment ce côté réécriture. Alors que pour « Le Villain Petit Canard », j'ai trouvé qu'on restait quand même très très proche de l'histoire d'origine. J'aime bien évidemment beaucoup. Je trouve d'ailleurs plus le côté « Message passé à travers l'histoire ». Mais ceux-ci ont quand même su me surprendre, su me faire sourire. On est tout pour cette vidéo, c'était donc les cinq dernières nouveautés des éditions « Crapeau Sucre ». Comme d'habitude, bien évidemment, si vous avez lu l'un de ces albums, que vous avez envie de découvrir l'un de ces albums, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Désolée, je crois que je suis en train de perdre ma voix. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à remercier bien évidemment une dernière fois chaudement les éditions « Crapeau Sucre » pour leur confiance et pour leur envoi. Pour ma part, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye !